Allez c'est parti, bon départ de Vincent Beltoise, Christophe Ferrier qui hésite ou là là ça va ? Qui passe à l'intérieur. Oui oui et attention Louis Gervozon. Il est passé devant non ? Oui Louis Gervozon, non pas encore mais c'était chaud. Pas encore mais presque. Alors il est devant la mi-Beltoise et il a déjà creusé un petit écart. Christophe Ferrier, deuxième, troisième, il y en a à lâcher. Oui à lâcher, attaqué déjà par Gervozon, lui-même par Rousset, Sacha Prost. Là il y a le petit train, très compact et évidemment Vincent Beltoise qui essaie de s'échapper dans la descente par rapport à Christophe Ferrier. C'est logique, il faut qu'il se casse rapide. Oui les deux hommes font l'écart d'ailleurs, ils font le break. Il y en a à lâcher toujours en position de ne pas perdre le contact avec les deux hommes de tête. Mais pour combien de temps ? C'est une autre histoire. Il pèse bien, il pèse bien. Il doit surveiller Louis Gervozon derrière. Attention, tête à queue de Sacha Prost ! Ah là là, il s'est mis en travers, Sacha. Et il repart, il repart, mais c'est chaud avec Clémentine à l'attaque avec Kevin Brouvet. Kevin Brouvet, boum, qui bouscule Clémentine. Clémentine qui se remet derrière. Et Christophe Ferrier à l'assaut théoriquement de Vincent Beltoise. Vincent Beltoise, il y a peut-être un regroupement, il y a 5 voitures en tête. Mais Beltoise Ferrier ont quand même fait le break. Par rapport au groupe Erlacher, Gervozon, Louis Rousset. Oui, mais c'est un mini-break. Avec le record du Tour, évidemment, pour Vincent Beltoise. Qui a l'air quand même très facile sur ce circuit. Il est vraiment très très bien. Il va peut-être réaliser le doublé, chose assez difficile à réaliser. Écoute, s'il aime le circuit, il aime le circuit. Point barre. Alors, est-ce que Ferrier va réussir à revenir un petit peu ? Il y avait deux secondes. C'est pas évident. C'est pas évident, il aura du mal. Une seconde neuf, allez, un dixième de mieux. Il aura du mal. Et toutes les voitures ont pris leur train, on va dire. Ce qui fait que, sauf une petite erreur, on voit mal comment il pourrait y avoir un regroupement. Peut-être quand même, peut-être quand même. Ce Ferrier est-il en train de revenir un petit peu sur l'Achambeltoise. Il y en a un dixième. Oh, attention, Louis Rousset qui se bloque. Louis Rousset qui se bloque et qui va être dépassé par Sacha Prost. Non, pas encore, mais petite faute de Rousset. Il a essayé à l'extérieur, Sacha Prost, il n'y est pas parvenu. Et Prost qui avait fait une erreur tout à l'heure, donc match nul. Une erreur partout. Voilà, Vincent Beltoise, Ferrier. Ferrier qui revient. Allez, Ferrier revient. C'est bien ce qu'on avait vu. Ferrier revient, mais il prend des trajectoires tellement atypiques qu'il repère à l'accélération. Et pour preuve, le record du tour, c'est Ferrier. Ça fait un point de plus. Ah, il est revenu une seconde 7. Deux dixièmes de gagné. Il est revenu sur un peu. Comment les pilotes se bagarrent avec le volant pour maintenir la voiture en ligne droite. C'est assez impressionnant. C'est sûr que tu peux en ressortir avec un tennis elbow. Oups. Allez, Ferrier relâché, Gervozon, à la poursuite de Vincent Beltoise. Enfin, comme il a dit à Fifi, Christophe Ferrier, bon, moi je viens du rallye alors qu'il y a un peu de croix, un peu de basse, pas grave. C'est pas grave, ça remue, c'est pas grave. Oui. Il a raison d'ailleurs. Il montre bien qu'il maîtrise parfaitement son petit bolide électrique. Ce sont des bolides ultra sympas, ultra rapides, deux roues motrices seulement. Et à ce petit jeu, c'est Beltoise qui est en tête. Comme les voitures, elles sont en travers dans la ligne droite. Elles sont en travers dans la ligne droite. Ça remue, ça remue. Une seconde, trois, il revient, Christophe Ferrier. Il revient, il revient. Il y a encore deux tours. On sait jamais, on sait jamais. Surtout qu'il a en mémoire un dépassement qu'il n'a pas dû apprécier hier. Et c'est dépend. Il aimerait bien lui rendre l'appareil à Vincent Beltoise. Encore une grosse seconde. Il faut qu'il se rapproche. Il faut qu'il se rapproche. Erlacher troisième qui contient largement Louis Gervozon. Et puis le groupe Rousset, Prost, Brouet et Clément Hildnos qui ferment la marche. Quelle bagarre en tête quand même. Même s'il y a encore une distance sécuritaire confortable, on va dire. Allez, Vincent Beltoise, mais là, il faudrait que Ferrier vraiment se rapproche. Il s'est un peu rapproché, mais pas encore en position d'attaque. Oui. Il n'a plus beaucoup de temps pour attaquer. Oui. On est dans le dernier tour. Allez, dernier tour. Dernier tour, ce sera un peu loin. Il a même repris un tout petit peu Vincent Beltoise, il y a de nouveau deux secondes. Ça sera un peu loin. Non, s'il n'y a pas d'erreur de Vincent Beltoise, là, c'est deux courses gagnées dans le week-end pour Vincent, très certainement. Sauf à faire une bêtise, ce qu'il ne saura sûrement pas. Il y a une petite touchette de Louis Rousset, là. Oui. Rien de grave. Il nous a dit qu'il n'émet pas trop le circuit. Donc, il passe un peu en braque, alors que Vincent Beltoise est à 250 mètres de l'arrivée. Ce n'est pas les plus faciles de 250 mètres. Non, mais ça va être bon. Ça va être bon pour une deuxième victoire du week-end pour Vincent Beltoise sur la Steph. Impeccable. Il gère bien, il contrôle bien. Oui, le cheval Beltoise sent l'odeur de l'écurie. Et voilà la victoire de Vincent Beltoise et Steph devant Christophe Ferrier, Nice-Métropole-Côte d'Azur. Yann Erlacher, notre invité du week-end avec Landros, termine sur le podium en troisième position. Devant le Rujard Bozon qui va arriver. Voilà. Après, Louis Rousset, pas de souci. Sacha Prost, Kevin Brouet, attention, toujours en bagarre avec Clémentine Lost. Ça, ce n'est pas gagné entre les deux. Tiens, pour la septième place. Ça va se jouer dans la dernière accélération. On va suivre quand même, savoir qui va terminer septième. Eh bien, ce sera Kevin Brouet devant Clémentine Lost. Voilà. Et le quasi tour de nard de Vincent Beltoise. Magnifique victoire. Hier, il a vaincu en dépassant. Aujourd'hui, il a vaincu en n'étant pas dépassé. En gérant. Voilà. Il a géré aujourd'hui. Il a géré aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.